Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. J'ai eu la chance de pouvoir suivre une de tes conférences et franchement c'était juste inspirant. Tu as appelé ça d'ailleurs Leader Zen, je trouve qu'elle porte très bien son nom. Je vous redonnerai les infos à la fin et vous les aurez sous le site, sous la vidéo bien évidemment. En lien avec ça, justement, tu as évoqué ton expérience, il y a eu un avant et un après professionnel. Est-ce que tu veux bien le partager avec les auditeurs pour mieux comprendre le Leader Zen d'aujourd'hui en fait ? D'accord. C'est donc mon passé pour tes auditeurs. En fait, j'ai travaillé 18 ans dans l'automobile dans un grand groupe français et franchement j'ai eu des super belles équipes. J'ai eu des hiérarchies avec qui je m'entendais très très bien. On a eu des beaux résultats puisque pour être clair, j'avais en charge la gestion de qualité du nouveau projet C4 Picasso. Et donc, il y avait plus de 600 personnes sur le projet, plus de 400-500 fournisseurs, projet international, plus de 6000 personnes sur l'industrialisation. Donc, un projet passionnant où on a commencé, je te dis, on était peut-être 4 et on a fini sur un projet où on était 600 voire parfois 1000. Donc, un gros projet avec des beaux résultats puisque la première Citroën leader sur son marché et donc j'en suis fier. J'assume complètement cet avant, j'ai beaucoup appris. Mais il y avait une partie de moi qui se sentait, et ce n'est pas lié aux personnes avec qui je travaillais, que franchement j'ai eu une très très belle équipe, mais je me sentais un peu par définition, c'est un projet d'automobile pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait des cadres, il faut qu'il y ait des règles, etc. Et c'est logique pour que ça marche. Tu vois, il faut que ça soit comme ça, sinon c'est le bazar. D'accord ? Mais néanmoins, quand il y a un côté de toi qui est un petit peu artiste, qui commence à étudier des choses comme la Mindfulness Stress Reduction, qui commence la médite… Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux traduire le… Ah oui, pardon. Alors, oui, excuse-moi. Donc la Mindfulness Stress Reduction, ça veut dire en anglais… En fait, c'est une méthode qu'a inventée quelqu'un qui s'appelait John Kapadzin. En fait, c'est quelqu'un, pour t'expliquer, qui a pris toutes les méthodes type bouddhisme, type religion, type yoga, type hindouisme, type… Et qui a regardé qu'est-ce qui faisait que les gens se sentaient bien. Et il a fait une espèce de méthode à lui, avec des cliniques de gestion du stress en Californie. D'accord ? Et en fait, il a fait une espèce de méthode entre de la méditation, de la marche en silence, du yoga, de la gym. Il a fait une espèce de mythe de tout ça. Et donc moi, pour tout te dire, j'ai fait des séminaires de huit semaines. Puis après, j'ai fait des séminaires en forêt, où je me disais, est-ce que je ne vais pas tomber dans une secte des nains de jardin ou… On peut se poser la question des fois. Mais bon, tu t'en sors bien, je crois, donc ça va. Et donc, je me suis rendu compte, tu vois, il y a eu deux phases sur presque mon projet. Une phase où j'étais dans le contrôle, où j'étais dans, tu sais, dans les grandes entreprises où on a tendance à parler de KPI, où j'étais dans le contrôle, je regardais les indicateurs de performance, les KPI. Et une autre phase où j'ai commencé à lâcher, où j'étais plus dans l'intuition, dans le lâcher-prise. Et en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais gérer à la fois par les KPI et aussi gérer par l'intuition. Alors, je sais que pour un ingénieur, ce n'est pas top de parler d'intuition. Mais je suis persuadé d'un truc, c'est que tu peux, quand tu es totalement conscient, tu vas ressentir des trucs. Que si tu suis juste les KPI des grands managers, tu passes à côté de trucs. Parce que peut-être que tu as deux mecs qui ne peuvent pas se blairer et c'est capital pour ton projet. Et si tu es juste sur les indicateurs, tu vas dire, les indicateurs, ils vont bien. Mais tu as deux mecs qui ne peuvent pas se blairer et qui vont peut-être te planter ton projet dans deux ans si tu ne fais pas gaffe. Et ça, c'est être conscient. Et malheureusement, quand on est full power sur un projet, comme dans l'automobile, on a tendance à être dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et pas forcément dans… Tu vois, je freine, freiner, mais pour accélérer. Et ça, aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre pour certains. Mais moi, j'ai constaté que quand tu es plus en conscience, quand tu es plus en truc, eh bien, tu vois plus de choses. Tu sais, c'est comme si tu es tout tes sensors, parce que j'ai aussi l'espagnol qui… Enfin, tous tes indicateurs, tu vois, tu as tous tes warnings et tu es plus vigilant. Mais aussi, pour faire ça, tu dois aussi lâcher. Tu dois apprendre à lâcher. Et ce n'est pas facile dans notre culture très cartésienne, très… Oui, parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le choix entre l'un ou l'autre. Quand on fait les deux, et je sais que tu as un mot que tu aimes beaucoup, c'est qu'on est connecté. Alors, connecté, en l'occurrence, à soi, connecté aux autres au travers de ce que tu dis. Et il y a quelque chose d'encore plus large pour appeler l'environnement, mais qui n'est pas forcément juste un arbre. Ça peut être même un projet, une autre équipe. Moi, j'ai une espèce de croyance, Sophie, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on dit qu'on a beaucoup d'amis, qu'on est ultra connecté. On parle beaucoup de connexion, oui. Sauf que pour moi, c'est du pipeau, parce que je pense qu'il y a des tonnes de personnes qui ont 5000 amis, mais qui n'ont pas une vraie relation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, personne qui appuie à 3h du matin parce que ça ne va pas. Voilà. Et moi, j'ai une croyance. J'ai la croyance qu'il y a Dale Carnegie qui disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et je crois fondamentalement à ça. Et quand tu fréquentes des gens qui sont déjà dans un état d'esprit positif, dans une belle énergie, quand tu es avec des gens comme Franck Marchex, avec Olivier Sebon, avec Olivier Roland, avec Martin Latulippe, et bien ce sont des gens qui sont dans la réussite et qui t'amènent finalement une énergie positive. La conscience, c'est aussi la conscience de tes incompétences, de tes lacunes, de tes… voilà. La conscience, elle est globale, quoi. Et moi, je suis persuadé qu'une personne peut changer ta vie en positif ou en négatif. Et que je suis persuadé qu'il y a un paquet de personnes aujourd'hui, peut-être dans tes auditeurs, qui, s'ils faisaient le bilan là des 5 personnes qui fréquentent le plus, et qu'ils se posaient vraiment la question, allez, je mets une note de 1 à 10 sur 5 personnes. 10, c'est une personne qui m'encourage, qui est positive, qui me tire vers mes projets, 1, c'est un espèce de boulet, frais à main, qui est négatif, qui me met down. Et bien, moi, je crois qu'il n'y a pas 5 ans de solution. Soit la personne qui est à 1, vous voyez avec elle, ou vous, vous regardez autre chose, mais échange, soit il faut… je veux dire, on n'est pas sur cette terre pour s'enquiquiner avec des gens qui vous tirent vers le bas. Donc, je veux dire, et même si c'est dans votre famille, et même si c'est très proche, et même si c'est papa, maman, etc., si ça vous tire vers le bas, il y a un moment où on fait stop. Parce que vous ne pouvez pas espérer être heureux, avoir une super performance, etc., si vous êtes au milieu de 50 déprimés. Donc, je crois vraiment à ça, et je le crois parce que, tu vois, un exemple, tu me dis, tiens, j'ai aimé ta conférence, mais finalement, et je la dois à Martin Latulippe, si je n'étais pas allé au Canada à un moment donné, rencontrer et être à l'époque, on était très peu, on était peut-être deux Français à être allé au Canada, etc., et du coup, de marquer les gens en se disant, mais tiens, le mec, il vient au Canada pour assister à un événement qu'on a lieu en France. Certains se disaient, mais tu es au courant qu'il y en a un à Paris ? Oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est justement changer d'environnement pour aller comprendre. Parce que typiquement, quand tu es au Canada, quand tu es au Québec, etc., les gens sont extrêmement positifs. Donc, c'est intéressant, ça te change d'environnement. Et j'ai fait une quinzaine de rencontres, d'interviews avec les plus grands experts conférenciers du Canada, et j'ai appris beaucoup. Quand tu poses des questions, quand tu reçois, tu vois, je fais un échange, c'est une énergie. Tu m'en donnes, je t'en donne, tac, 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 et chacun en prend, tu vois. Et cette énergie qu'on a échangée avec Martin, avec ses conférenciers, ça a créé un lien. Et il s'est créé une opportunité. Un an après, je suis passé d'étudiant à conférencier. Et tu sais, c'est comme toutes les croyances. Si elles sont négatives, tu vas les confirmer, parce que tu vas chercher, si j'ai la croyance que telle personne est mauvaise, je vais chercher n'importe quoi pour le confirmer. Moi, j'ai la croyance qu'il y a une perle à chacun de nous. J'ai la croyance que toute personne que je rencontre peut apporter quelque chose et peut changer ma vie. Et en plus, j'ai la croyance que je suis chanceux. Donc, il se passe des trucs pour confirmer tout ça. D'accord ? Vous avez entendu Laurent, il est juste exceptionnel. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'ils doivent ? Alors, leaderzen.com, ils devraient nous trouver. Grand, grand merci. Merci à toi, Sophie. Merci. Merci à vous. Pour une nouvelle interview. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501